... Cameroun, prestation de serment des membres du Conseil électoral de l'Elections Cameroun. Merci de rester sur CNN. Breaking News Moi, Cécile Beaumont-Colo, je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevantes de la compétence d'Elections Cameroun. À quelques jours avant les prochaines joutes électorales, les 14 membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun ont prêté serment ce 26 juillet 2022 dans la seule audience du Conseil constitutionnel au palais des congrès de Yaoundé. Clément Attangana, président du Conseil constitutionnel, et ses collègues ont reçu tour à tour les prestations de serment des membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Chacun d'eux a prononcé la déclaration fétiche de prestation de serment. J'ai, Hamman Dahirou, swear to fully and faithfully discharge my duties and exercise my office without fear or favour in accordance with the constitution and laws in force to ensure the confidentiality of proceedings and votes, to abstain from taking public positions and to decline any consultations on matters falling within the preview of Elections Cameroun. Arrivé à expiration depuis des mois pour certains et depuis plus d'un an pour d'autres, le mandat de ses membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, qui court depuis le 25 mars 2017, a été renouvelé pour une durée de 4 ans par un décret présidentiel du 12 juillet 2022. Il s'agit du président Eno Abrahams-Ekbe, de la vice-présidente Apolline-Marie Amogou, Abena et Kobena, et des 10 autres membres du Conseil. Cet important décret du président de la République, son excellence Paul Biya, portait également nomination de deux nouveaux membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Il s'agit entre autres de Clémence Clerc et Pau, et de Gaspard Gattahuni, nommés respectivement en remplacement de Delphine Tsangatsogo, décédé en juillet 2020, et de Boo Peter, décédé le 16 juin 2022. Le tout premier défi pour les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun lors de ce nouveau mandat sera de veiller à la bonne organisation des prochaines élections présidentielles en 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News sur CNN C-Web Info en Anglo-81. C-Web Info en Anglo- giduso en 2019. D' verd- polarized. Sous-titrage FR ?